bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 3 septembre 2024 j'espère que tout le monde va bien nous sommes là pour analyser les prévisions de ce mardi et demain mercredi je rappelle très rapidement l'espace pub il ya tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire interaction également importante il ya comme interaction possible les émoticônes émoticône normal émoticône météo vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo temps température état du ciel en écrivant donc du texte vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion abonnez vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification donc on se place sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir eh bien nous sommes toujours sur la fleur sous l'influence de ce talveg qui est présent qu'on voit vraiment bien ici les pressions ne sont pas très élevés donc la situation va être un petit peu dominé par ça pendant les prochaines heures au niveau des précipitations alors les précipitations si il veut bien je sais pas un problème de serveurs d'accord ok bon mais un problème pour télécharger les précipitations donc on les aura pas aujourd'hui au niveau des nuages donc on voit qu'il ya pas mal de nébulosité sur toute la partie ouest du pays sur la bretagne normandie on va voir également beaucoup de nébulosité de centre val de loire jusqu'à et bien l'aquitaine par contre à l'est d'une ligne charleville-mézières on va dire toulouse à l'est de cette ligne beaucoup de bains de soleil un ciel lumineux voilà donc là on voit très bien sur la photo statique la même chose on continue avec le vent alors le vent et bien il était il est absent ce matin donc on va passer cette carte pour aller directement aux températures de ce mardi 3 septembre 5 heures du matin alors sur les frontières du nord-est 16 à 19 17 à 19 sur le nord pas de calais 17 à 18 sur la picardie 15 à 17 sur la normandie 14 à 16 degrés sur la bretagne 18 à 19 en île de france sur la lorraine 16 à 19 18 en alsace 16 à 18 degrés sur bourgogne genre à gauche 15 à 17 sur pays de la loire centre val de loire 17 à 18 14 à 18 degrés sur poitou charente limousin 15 à 16 degrés sur le massif central 17 à 18 degrés sur l'aquitaine 11 à 20 degrés sur l'occitanie auvergne rhône alpes 15 à 18 autour de l'arc méditerranéen de 18 à 23 degrés et en corse de 20 à 22 donc des températures quand même relativement douce tout de même pour une matinée de début de mois septembre alors en parlant des températures on va commencer le bilan de ce qui s'est passé donc enfin on regarde donc d'abord les minimales voire les 20 premières températures les plus faibles donc qui a eu sur le pays donc là on va parler des départements donc il a fait 17,9 sur le finistère en minimal l'après-midi évidemment là c'est les températures de l'après-midi 18 degrés pour les côtes d'armor 18 8 pour la mort en bihan 18 3 pour la manche 17 7 sur le calvados et 17 9 sur l'orne voilà c'est là où les températures ont été les plus fraîches pour les maximales et les températures les plus chaudes pour les maximales elles ont été atteintes donc sur l'avéron 36,7 en 4 8 sur l'aude 34 7 sur l'héros 34,5 sur le gard 35 1 sur l'ardèche 34,4 sur la drôme 35 1 dans le vaucluse 35,3 sur les bouches du rhône et 34,3 sur le département du var voilà ça a été vraiment une chaleur assez voyez voyez assez général quand même sur le sud est donc maintenant on va regarder les températures des départements donc on va dire à la commune un cas où il ya eu le la plus forte température c'est sur milieu donc dans l'avéron avec 36,7 et la température la plus faible et bien c'est le calvados 30 17,7 sur le la commune du gast on y arrive on regarde maintenant généralement sur le pays donc ce qui a eu hier comme température minimale donc chaude les minimales quand même voyez que la france est rouge donc ça veut dire qu'on était vraiment au dessus des normales 11 à 22 hier matin 14 à 18 sur le nord-ouest 16 à 18 sur le nord-est 11 à 17 sur le sud-ouest et 11 à 22 sur le sud-est hier le bilan a donné 15 à 18 sur l'île de france hier après midi voyez les températures de 19 à 33 degrés globalement vraiment une après midi assez chaude quand même 19 à 29 sur le nord-ouest 23 28 sur le nord-est 24 à 31 sur le sud-ouest et 27 à 33 sur le sud-est 24 à 27 en île de france hier et on a eu quelques précipitations et sur la bretagne et la façade est globalement en île de france il n'a pas beaucoup plus le vent a été relativement assez calme un peu plus sensible sur les alpes maritimes quand même et la corse on passe sans plus tarder aux prévisions on commence avec donc les zones de pluie regardez donc cette carte pour savoir où vont être les zones de pluie aujourd'hui donc on voit qu'il ya une zone là qui est en train de remonter visiblement du sud-ouest on voit que cette zone remonte vers le nord et on voit quand même pas mal de pluie finalement sur toute la partie est en soirée voilà pour demain mercredi si cette zone de pluie sur l'est va continuer demain matin et elle va s'évacuer par le nord et pendant ce temps là et bien une seconde zone qui va toucher le massif central et et le sud-est va être présente donc demain après midi donc pas mal de pluie en particulier sur le sud et l'est du pays visiblement avec cette carte au niveau des vigilances alors on a une vigilance majoritairement jaune sur le pays orage voyez principalement surtout sur toute la façade sur toute la façade est envoyé toute cette zone là et sous vigilance jaune orage on regarde et bien le bulletin de kironos on va commencer et bien avec la carte d'aujourd'hui donc mardi un vaste dalle veigre d'altitude qui viendra s'étirer de l'islande à l'angleterre jusqu'au portugal donc on l'a vu un jeu tout à l'heure sur la carte dans ce contexte c'est toujours un flux de sud sud-ouest modérément cyclonique et instable qui dominera la france avec des orages anarchiques mais parfois bien plus vieux des pyrénées aux régions de l'est voilà donc la zone vraiment ou un risque courageux est vraiment présente c'est sur cette zone là ici donc au pied des pyrénées et jusqu'à ben l'alsace de l'alsace balle aux alpes maritimes bon ce seront des orages qui seront classiques il n'y aura pas de grand j'allais dire phénomène mais tout de même évidemment avec les orages toujours pareil un risque local d'orage violents mercredi le talveg évoluera en cutoff entre golf de gascogne et pyrénées dès lors c'est un flux modérément cyclonique et anarchique qui devrait concerner la majeure partie du pays la masse d'air s'annonce instable et une activité orageuse pourra se développer principalement des pyrénées aux régions de l'est encore une fois c'est à peu né par des orages pour la journée de demain on regarde donc la prévision de la nébulosité donc beaucoup de nuages surtout la partie ouest même peut-être même un peu plus il faudra aller à l'est d'une ligne on va dire charleville-mézières montpellier pour trouver un peu de soleil vraiment aujourd'hui sinon partout ailleurs ça va être un ciel vraiment très nuageux demain matin beaucoup de nuages plutôt à l'est à l'ouest le temps va plutôt se dégager avec pas mal de soleil mais aussi pas mal de nébulosité à noter sur l'ouest du pays donc un ciel d'éclaircies on va dire un globalement demain après midi balle des nuages vont dominer quand même pas mal le pays envoyé que voit les éclaircies vraiment les compter sur les doigts d'une main j'allais dire on reprend cette expression surtout sur le nord du pays donc quelques éclaircies au nord mais sinon partout ailleurs c'est vraiment un ciel extrêmement nébuleux qui va dominer les débats l'accumulation des précipitations alors l'accumulation des précipitations on la voit très bien cette zone ici voyez sur tout l'est et le sud-ouest avec beaucoup beaucoup de pluie finalement il ya que le quart nord-ouest ce qui va être un petit peu à l'écart des précipitations alors on regarde à l'heure actuelle ce qui se passe donc il y aurait d'après à rome une zone sur le sud-ouest qu'on ne peut pas voir parce que tout à l'heure m'a la carte des précipitations à planter donc qu'est ce qui va se passer eh bien il va se passer que cette zone pluvieuse là qui remonte du sud-ouest va toucher donc à midi quasiment bas une bonne partie finalement du sud-ouest un allié actuellement sur un a priori l'aquitaine et elle va remonter vers petit à petit une direction nord-est donc en couvrant l'occitanie donc c'est l'occitanie qui va vraiment être couverte par les pluies donc dans les heures qui viennent et cette zone va petit à petit donner voyez surtout quasiment l'est du pays beaucoup d'averses tout ça va se déstabiliser donc se développer et des averses peut-être à caractère orageux par endroits évidemment vont se développer sur tout l'est du pays finalement il n'y a que le quart nord-ouest qui va être à l'écart de cette zone perturbée voilà il va y avoir même pas mal de même d'orage peut-être sur la bourgogne on sent que on sent que sur la bourgogne là on a une zone qui se développe donc attention en gros effectivement un des pyrénées jusqu'au nord-est c'est vraiment une un axe orageux on va dire pluvieux orageux pour aujourd'hui demain mercredi cette zone va être présente demain matin sur l'alsace et la lorraine et va s'évacuer petit à petit et regardez à l'arrière donc risque d'averses assez faible on va dire je parle d'averses à les averses qui sont faibles un pas le risque donc un risque présent sur le nord d'averses mais qui seront plutôt faibles au nord mais par contre regarder sur le sud est déjà on commence demain à avoir des signes de vraiment j'allais dire de d'averses assez importante sur le sud est avec peut-être même un risque orageux donc on va voir ça tout de suite maintenant avec la cape sans plus tarder voir ce côté orageux au niveau des averses le le modèle n'a faim le ron n'a pas encore terminé son sa mise à jour on va aller donc jusqu'à 42 heures donc regardant aujourd'hui la cape est regardé donc effectivement bon ça restera un risque orageux c'est à dire d'averses orageuses le la cape ne va pas dans le rouge elle est dans le jaune quand même donc un coup de tonnerre avec ses averses mais ça reste tout de même plutôt un côté averses que un côté orage voilà c'est à dire que quelques coups de tonnerre possible dans cette zone mais on voit que la cape est quand même pas si élevé que ça donc sur toute cette zone aujourd'hui et finalement demain c'est vraiment des averses orageuses qui domineront les débats avec pas mal de pluie un comment on l'a vu au niveau du vent alors est ce que sous ces averses des phénomènes de vent important apparemment non le vent sera très classique on passe aux températures pour terminer ce bulletin des températures de 17 à 31 degrés 18 à 23 sur le nord-ouest 22 à 28 sur le nord-est 17 à 26 sur le sud-ouest et 24 à 31 sur le sud est en île de france il fera à peine plus de 20 degrés aujourd'hui donc on va commencer à sentir un petit peu de fraîcheur par rapport aux derniers jours mais enfin ça fait pas de mal et surtout c'est là où je voulais en venir ce sont les températures de saison voilà des températures à peine de plus de 20 degrés l'après-midi en île-de-france il va commencer à falloir à s'y habituer parce que eh bien nous rentrons mois de septembre et les normales baissent un petit peu et somme toute les températures sont vraiment très agréable même regarder dans l'est on est vraiment jusqu'à 6 degrés au normal au sud et normal dans le sud ouest 18 à 20 degrés donc on a un petit peu en dessous donc globalement ça reste convenable pour une après midi de septembre 10 à 23 demain matin il fera quand même très très doux 10 à 16 sur le nord-ouest 15 à 18 sur le nord-est 11 à 20 sur le sud-ouest et 14 à 23 sur le sud-est en île-de-france de 13 à 15 degrés on va être dans des températures somme toute très agréable demain matin et même très chaude sur l'est les températures vont baisser sur la façade est entre aujourd'hui et demain pour les maximales et sur et bien regarder le sud ouest ils vont avoir tendance à augmenter et en île-de-france on va gagner jusqu'à 3 degrés regardez des températures de 18 à 31 degrés globalement donc c'est vraiment des températures très agréable pour un début de mois de septembre 19 à 24 sur le nord-ouest 19 à 25 sur le nord-est 18 à 28 sur le sud-ouest et 19 à 31 sur le sud est en île-de-france de 21 à 24 degrés les températures plutôt au dessus des normales au nord 1 jusqu'à 3 degrés sur les hauts de france et sur le sud on est un degré en dessous des normales en occitanie avec donc clairement des températures un petit peu juste au sud mais qui reste de même assez agréable voli volou bah écoutez on se retrouve demain pour un nouveau point météo en attendant passer à tous et à toutes une bonne journée de mardi allez bon vent